La planète Terre vient de sortir des mains de son Créateur. Belle, parfaite, majestueuse au-delà de toute description. Le chef-d'oeuvre du maître de l'univers était agréable à la vue. Les magnifiques levées du jour n'avaient d'égo que les merveilleux couchers de soleil. L'eau des lacs scintillait entre les montagnes. De très belles fleurs aux pétales de toutes couleurs et les bourgeons délicats arrachaient l'admiration. Les arbres majestueux se balançaient, caressés par la brise, et les branches des arbres fruitiers s'inclinaient sous le poids de leurs fruits appétissants. Les oiseaux, aux multiples plumages, emplissaient les airs de leurs champs joyeux. Les rivières et les lacs étaient remplis de poissons aux espèces variées. Les animaux parcouraient en toute sécurité les collines et les vallées. Créatures parfaites sur cette terre sortant des mains du Créateur, Adam et Ève furent vraiment comblés. Dieu voulut leur démontrer son amour d'une façon toute spéciale. Puis l'éternel Dieu planta un jardin et il y mit l'homme. Au milieu de ce monde de beauté et de merveille, Dieu plaça un jardin qui devait être le foyer d'Adam et Ève. La plus luxueuse demeure actuelle ne saurait être comparée avec celle du premier couple humain. Il n'y avait ni magasin ni supermarché en Éden, car Dieu lui-même avait pourvu à leur nourriture. Dieu dit à Adam et Ève, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Il n'y avait ni loyer à verser, ni impôts à payer. On ne se servait ni de clé, ni de serrure, car il n'y avait pas à craindre les méfaits de voleurs ou de vandales. Il n'y avait pas non plus d'hôpitaux, de pharmacies, pas plus que des dentistes. Adam et Ève jouissaient d'une pleine santé et d'une jeunesse éternelle. Ils s'aimaient profondément et avaient placé leur confiance en Dieu, leur Créateur. Dieu voulait qu'Adam et Ève puissent partager cet amour, puisqu'il leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Dieu désirait que notre planète soit habitée par une grande famille heureuse et bien portante. Dieu confiait à Adam et Ève une grande responsabilité. C'était important pour le bonheur de l'homme. C'est pourquoi Dieu voulait faire de l'homme et de la femme ses collaborateurs. N'aimons-nous pas avoir le sentiment d'une tâche bien accomplie, d'un travail bien fait ? Dieu leur dit, « Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu leur confia donc l'organisation du monde. Puisque Dieu mettait à leur disposition toutes ces choses, il pouvait les organiser comme il le voulait. Un psaume dit, « À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Dans le livre du prophète âgé, nous lisons, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Et dans l'Epsom, nous avons cette déclaration, « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » On entend souvent dire, « Je travaille, donc je mérite un salaire. Ce que j'acquière avec mon argent m'appartient. » Dans un sens, c'est vrai. Mais sans les bénédictions de Dieu, la santé, la force et l'intelligence, nous n'aurions rien. La Bible dit, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est Lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Nous ne possédons rien en propre. Seul Dieu est notre maître et le propriétaire de nos biens. Nous sommes seulement ses administrateurs, ses intendants. Le dictionnaire définit un intendant comme une personne responsable de la propriété d'autrui. Aujourd'hui, quand une personne s'engage comme intendant ou gérant, elle doit savoir ce que le propriétaire attend d'elle. L'Écriture dit que Dieu avait conclu un accord avec Adam. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu mit l'amour et la loyauté de l'homme à l'épreuve par le moyen d'une restriction. Adam et Ève pouvaient manger du fruit de tous les arbres du jardin, sauf d'un. En obéissant à Dieu, ils reconnaissaient qu'il était le propriétaire. S'ils demeuraient des intendants fidèles et choisissaient de maintenir leur alliance avec Dieu, ils vivraient pour toujours dans un monde paradisiaque. Malheureusement, Ève écouta le serpent et mangea du fruit défendu. Ensuite, elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Tous deux échouèrent à l'examen. Ils ne furent pas des économes fidèles. Alors, ils perdirent tout, le bonheur, l'amour, leur foyer et la domination sur la terre. Perdant la domination qui leur avait été confiée, ils devinrent des esclaves. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Satan est un escroc. Il s'est emparé de la domination confiée à Adam et Ève. Plus tard, quand le Christ vint sur la terre pour reprendre la direction du monde, Satan s'efforça, sans succès d'ailleurs, de faire pécher Jésus. Il tenait à demeurer le dominateur pour toujours. Après que Jésus eut jeûné pendant quarante jours, Satan vint le tenter. La Bible relate cette rencontre. Le diable le transporta sur les montagnes très élevées, lui montra tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Les choses que Satan promettait de donner à Christ n'étaient pas vraiment à lui pour qu'il puisse les donner. Il s'en était emparé par la ruse et le mensonge. En faisant désobéir nos premiers parents, Satan s'appropria notre terre et se proclama prince de ce monde. Le destin de Satan fut scellé au moment de la mort de Jésus sur la croix. Par son sacrifice, Jésus paya le prix et acquit le droit de rendre à l'homme repentant l'autorité sur le monde qu'il avait perdu. « Ainsi, nous reconnaissons que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons fut racheté par le sang de Christ. Que nous l'aimions et le servions ou pas, tout ce que nous avons, y compris notre personne, créé et racheté par lui, appartient à Jésus-Christ. Tout comme Adam et Ève, nous sommes les intendants de ce que Dieu nous a confié. Ce fut le message que Jésus partagea avec ses disciples sur le mont des Oliviers après qu'il eut décrit certains signes annonçant sa seconde venue. Il disait que le royaume des cieux ressemble à un homme qui, allant voyager dans un pays lointain, appela ses serviteurs et leur confia ses biens afin qu'il les gère en son absence. Il donna saint-alant à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Après une longue période, le maître revint et appela ses serviteurs afin qu'ils rendent compte de l'argent qu'ils avaient reçu. Remarquons ce que firent les serviteurs des talents qui leur avaient été confiés. Le premier qui avait reçu saint-alant vint et dit, « Seigneur, tu m'as remis saint-alant, voici j'en ai gagné cinq autres. » Heureux de la confiance qu'il pouvait mettre en cet homme, le maître dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » De la même manière, le serviteur qui avait reçu deux talents doubla le capital et reçut les éloges de son maître. Ensuite, le serviteur qui avait reçu un talent vint et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Le maître donna l'ordre de récupérer le seul talent du serviteur infidèle et de se débarrasser de cet homme. « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ce serviteur avait enterré son talent. Il n'utilisa jamais ce qu'il avait reçu pour en faire bénéficier d'autres. Il était paresseux et égoïste. Portant un jugement mensonger sur son maître, il n'était lui-même pas digne de confiance. Paul a écrit, « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Quels sont les talents pour lesquels nous sommes responsables en tant que serviteurs de Dieu ? Car nous avons tous reçu quelques talents. Aujourd'hui, on sous-entend souvent par le mot « talent » l'art de chanter ou de jouer d'un instrument de musique, de peindre un tableau ou de confectionner une robe, d'écrire ou de savoir organiser. En tant qu'intendant de Dieu, nous sommes responsables de ce qu'il nous donne. Par exemple, la vie, le temps, nos dons naturels et nos biens. Dieu nous demandera si nous avons utilisé nos talents pour nous enrichir, satisfaire nos caprices et nos désirs, ou si nous les avons utilisés pour être en bénédiction à notre prochain. Le plus grand des talents que nous possédons est la vie. Paul dit, « Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Dieu nous a donné la vie et pourvoit quotidiennement à nos besoins. « Chaque battement de notre cœur, chaque respiration et même la nourriture que nous mangeons sont des dons de Dieu. » Paul déclare, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un sacrifice vivant comprend une soumission sans réserve à Jésus-Christ et l'acceptation de son influence dans notre vie. Nous faisons alliance avec lui. Il devient notre exemple. Nous devenons ses disciples. Jésus mena une vie d'abnégation. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Nombreux sont ceux qui semblent se laisser vivre, au lieu de vivre intensément. Nous ne pouvons enterrer nos talents comme le fit le serviteur inutile. Nous devons les utiliser à la gloire de Dieu. Nos talents ne doivent pas être utilisés égoïstement. Ils nous sont confiés pour être employés pour le bien d'autrui. Ce verset biblique nous l'explique clairement. « Car, qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? » Chaque homme est aussi responsable de son temps. Le temps est un autre talent précieux. Benjamin Franklin disait que le temps est l'essence de la vie. Quant à la Bible, elle nous exhorte à prier ainsi. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Perdre son temps, c'est perdre sa vie. « Chaque personne a le même nombre d'heures dans une journée, le même nombre de minutes dans une heure. » C'est nous qui décidons de la façon dont nous utilisons ce précieux talent qu'est le temps. Certes, Dieu a mis à part un septième du temps, le septième jour de la semaine, afin qu'en ce jour-là, le sien, nous puissions lui exprimer notre amour et notre reconnaissance. Ce jour est un moment de communion avec notre Créateur et avec notre famille spirituelle. Il s'agit de 24 heures de repos, de détente et de renouveau spirituel. « Peut-être vous demandez-vous comment il vous serait possible de trouver le temps de vous reposer le sabbat, alors que votre emploi du temps est tellement chargé. » Jésus vous donne la réponse. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est là le moyen de prouver notre appréciation à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il ne cesse de déverser sur ses enfants. Plus encore, c'est le moyen d'être des économes fidèles, d'utiliser nos talents, notre temps, nos biens et notre vie pour sa gloire. Un jour, les Élamites envahirent et occupèrent la ville de Sodome. Ils emmenèrent captif Lot, le neveu d'Abraham. Quand la nouvelle en parvint à Abraham, il décida de voler au secours de son neveu. Il demanda à Dieu de l'accompagner et de lui donner la victoire. « Non seulement il put ramener Lot et sa famille, mais encore les Sodomites que les Élamites avaient emmenés prisonniers et tous les biens qui avaient été volés. » Alors qu'Abraham retournait chez lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre. L'invita à garder les richesses qu'il avait récupérées, mais le supplia de libérer ses concitoyens prisonniers. Abraham refusa de s'enrichir de cette manière et lui rendit le tout. Melchisedec, un prêtre de Dieu habitant la région, offrit d'un repas à Abraham et le bénit. La Bible dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham voulut ainsi exprimer sa reconnaissance à Dieu pour l'aide reçue qui lui avait permis de délivrer Lot et les Sodomites. Il voulait aussi prouver qu'il se considérait dépendant des bénédictions et de l'autorité de Dieu. 153 ans plus tard, le petit-fils d'Abraham exprima sa gratitude à Dieu de la même manière. Alors qu'il fuyait loin de la colère de son frère, Jacob se sentit livré à lui-même et fut pris de panique. Il désirait intensément la protection de son Dieu, mais se sentait coupable d'avoir trompé son frère Esaü. Il avait peur que Dieu ne lui pardonne pas et le punisse. Avec des sentiments de profond regret, Jacob confessa ses péchés à Dieu et ensuite se prosterna à terre et finit par s'endormir. La Bible raconte le reste de l'histoire. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici les anges de Dieu montés et descendaient par cette échelle. Dans ce songe, Jacob vit Dieu se tenant debout près de l'échelle et l'entendit dire, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » Quand Jacob se réveilla, il savait que Dieu lui avait parlé et lui avait promis de le guider et de le protéger. Il fut profondément ému et reconnaissant et fit d'une promesse sincère, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » David ressentait les mêmes sentiments quand il écrivait, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? » David désirait prouver à Dieu toute sa reconnaissance pour les nombreuses bénédictions qu'il avait reçues. « Comment remercier Dieu ? » se demandait David. Vous êtes-vous déjà demandé comment remercier Dieu ? Un simple merci est-il suffisant ? Non. Cette gratitude doit être confirmée par une action. C'est d'une manière tangible que nous devons prouver notre appréciation à Dieu pour tous ses bienfaits. Jacob disait qu'il voulait rendre à Dieu la dîme, soit le dixième de tout ce qu'il recevrait, tout comme l'avait fait son grand-père Abraham. La première instruction écrite concernant la dîme, c'est-à-dire de rendre un dixième de nos revenus au Seigneur, est relatée dans le livre du Lévitique. « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donner un dixième de nos revenus à Dieu signifie de notre part le reconnaître comme créateur de toutes choses et dispensateur de toutes les bénédictions. Dans le livre des nombres, nous avons une explication de l'emploi de la dîme. « Je donne comme possession au fils de Lévi toutes dîmes en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Les dîmes étaient réservées à l'entretien des sacrificateurs qui officiaient dans le temple. L'apôtre Paul dit dans une lettre écrite aux membres de l'église de Corinthe, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourries par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. » De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus confirma le système de la dîme lorsqu'il déclara aux pharisiens et aux scribes, « Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Certains disent « Cette prescription de la dîme n'était-elle pas seulement pour les Juifs ? » Une excellente réponse se trouve dans une autre question. Les bénédictions divines ne seraient-elles déversées que sur les Juifs ? La Bible dit « Toute dîme de la terre est une chose consacrée à l'éternel. » Le Seigneur nous enseigne qu'un dixième de toute chose est un bien sacré dont il est le propriétaire. La dîme n'est pas un cadeau fait à Dieu, elle lui appartient. Il nous donne simplement le privilège de lui rendre un dixième de ce qui lui appartient. En lui remettant la dîme, nous donnons une preuve de notre fidélité, de notre reconnaissance de Dieu comme propriétaire. La Bible pose cette question. Un homme trompe-t-il Dieu ? D'après la Bible, ceux qui distraient la dîme de sa destination sont considérés comme voleurs. Vous me trompez et vous dites « En quoi avons-nous trompé ? » dans les dîmes et les offrandes. Dieu promet de déverser ses bénédictions en abondance. Il assure aussi la protection et la multiplication des biens à ceux qui exercent leur fidélité dans la remise de la dîme. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'Éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu promet aussi la protection et la multiplication des biens à ceux qui exercent leur fidélité dans la remise de la dîme. « Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. » La dîme, c'est-à-dire le dixième de notre revenu, appartient à Dieu. Ainsi, ce que nous lui remettons est ce qui lui appartient. C'est son bien que nous lui restituons. Dans le domaine des offrandes, il nous laisse libres d'en décider le montant. Toutefois, la Bible fournit quelques indications. Jésus dit, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. » Si Dieu possède tout, l'or, l'argent, le bétail et les terres, que peut-il faire de notre argent ? La remise de la dîme et le don des offrandes font partie du plan de Dieu pour financer l'évangélisation du monde. Jamais il n'eut l'intention de financer son église par le moyen de loterie, de jeux de hasard ou de tombola. La dîme est la manière correcte de pourvoir aux besoins matériels du ministère évangélique. Chaque personne donne selon ce qu'elle reçoit. Si vous recevez mille francs, vous en rendez cent à Dieu. Si vous en gagnez dix mille, vous en rendez mille. C'est un plan équitable. Le financement de l'œuvre de Dieu est une chose importante. Mais les bénédictions dont jouira le donateur en sont une autre. En rendant la dîme à Dieu, nous lui exprimons notre appréciation pour ce qu'il a fait pour nous. Nos sentiments d'altruisme vont s'affirmer. Nous nous intéresserons davantage aux pauvres, aux malades, aux orphelins, aux veuves. Nous deviendrons moins égoïstes en partageant ces bénédictions divines avec de moins privilégiés. Notre amour et notre compassion grandiront et nous deviendrons de plus en plus semblables au Seigneur. Un jour, Jésus parla d'un riche fermier bénéficiaire d'une récolte abondante. Ses silos débordaient de grains. Finalement, il décida. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et cet homme d'ajouter, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjoui. Il ne savait pas d'où venaient ses bénédictions. Il ignorait son créateur et ses privilèges en tant qu'économe. Il oublia les pauvres, les orphelins et les veuves. Il ne pensa qu'à lui. Notons ce que Dieu dit à son sujet. Insensé, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. et ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? L'apôtre Matthieu écrivit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Dieu souhaite que l'homme se montre généreux par amour pour lui. Il ne veut pas de notre argent s'il est donné à contre-coeur ou par devoir seulement. Celui qui s'aime peu moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu dit que notre argent et notre cœur sont étroitement associés. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le problème de l'homme moderne est que sa vie est devenue si complexe et ses occupations si nombreuses qu'il ne prend pas le temps de se souvenir d'où proviennent toutes les bénédictions. Il oublie même de considérer le prix qui fut payé afin de le racheter de ses péchés. C'est ainsi que trop souvent l'homme perd de vue son devoir d'honorer Dieu avec son temps, ses talents et ses revenus. Chacun de nous devrait se souvenir que nous venons au monde sans rien. Dieu pourvoit à nos besoins. Chaque jour, il nous soutient et nous comble de ses bienfaits. Il nous incombe de ne pas oublier notre Dieu et de lui exprimer notre reconnaissance. Sous-titrage 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 Sous-titrage